Vous êtes forts ici, là, devant le micro, devant les caméras, pour faire des posts Facebook, pour faire peur à tout le monde, pour attiser l'incendie, pour inquiéter, toujours et encore. Mais quand il s'agit de proposer des solutions, puisque vous êtes l'alternative, il y a quoi ? Il y a quoi ? Il n'y a rien, monsieur O'Doul. Nous ne nous habituons pas au manque de respect qui caractérise vos interventions, cette façon de dénigrer, de salir, de mettre en cause, d'abîmer. Nous sommes dans un débat démocratique, on ne peut pas partager les mêmes idées, mais la façon dont vous interpellez la présidente de région, dans des termes extrêmement violents, obsession, idéologie, ce n'est pas le débat démocratique, ça. Mais d'ailleurs, vous n'êtes pas le membre d'un parti qui se caractérise, ni par ses valeurs républicaines, dont vous faites finalement le héros en permanence, ni par sa tolérance. On voit ce que vos amis votent au Parlement en réponses sur le droit des femmes. On voit ce que vous dites vous-même de la laïcité, parce que la laïcité, c'est quand même une vaste blague. C'est vous qui écrivez à la présidente de région pour demander qu'il y ait des crèches dans l'hôtel de région, en disant que la naissance du Christ fait partie de notre identité. Donc c'est une imposture à tous les étages. La défense des précaires, la défense des précaires, quand on voit qu'à Ayange, le maire s'en prend au secours populaire, la tolérance, les valeurs républicaines, le respect de la démocratie, quand vos propres amis interdisent les journalistes dans leurs conseils municipaux. Enfin, il faut arrêter de prendre les jambes pour des jambons. On sait ce que vous êtes. Alors, vous déroulez votre propos de manière insupportable, vous êtes les cadors des plateaux télévisés, les cadors des tribunes, mais sur le terrain, vous êtes des nains, parce que tous ceux que vous prétendez défendre, ils vous voient quand ? Vous y étiez, vous, à la maternité de Cône, quand ça a coincé ? Est-ce que vous étiez à Cône quand la clinique va mal ? Est-ce que vous êtes allés voir les salariés d'Altifor ? On vous croise parfois dans les cours de ferme, donc vous êtes forts ici, là, devant le micro, devant les caméras, pour faire des posts Facebook, pour faire peur à tout le monde, pour attiser l'incendie, pour inquiéter, toujours et encore. Mais quand il s'agit de proposer des solutions, puisque vous êtes l'alternative, il y a quoi ? Il y a quoi ? Il n'y a rien, M. O'Doul. Il n'y a rien. Sous-titrage Société Radio-Canada